salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc je vous fais l'intro toute pimpante et tout ça tout ça dans le bureau mais je vais vous reprendre en bas juste après parce que c'est l'heure de nourrir les hauts chiens donc là j'ai fait ce make up avec la blue de moony je vais d'ailleurs enlever ça comme ça je le laisse en haut et ça fait comme si j'avais un trou dans ma peau donc je vous reprends en bas pour une fois que j'ai nourri les chiens pour vous raconter mon petit week end et tout ça tout ça alors il est 9h30 voilà j'ai juste fait un close up avec ce make up vous verrez c'est pour un réel que j'ai eu envie de faire voilà tout simplement donc mon petit week end vendredi j'ai fait le test d'un pain maison alors il était je suis mitigé il n'était pas négueu il manquait de goût en fait j'ai pas mis assez de sel j'avais peur de mettre trop de sel et du coup ça a supprimé le goût du pain donc j'avais retesté je pense aujourd'hui mais j'ai testé les petits pains au lait je pense et j'ai racheté également de la farine pour le pain de campagne voilà comme ça je testerai en faisant des pistolets plutôt qu'un groupe un là il n'avait pas monté assez il n'était pas lourd il n'était pas compact mais ça aurait été bien qu'ils soient un peu plus monté un peu plus moelleux donc je mettrai je vais pétrir autrement voilà mais je pense que je vais faire ça tout à l'heure ou demain je ne sais pas encore j'ai terminé une vidéo diy le soir j'ai fait des tacos et les chiens sont encore une fois déchaînés et j'ai oublié de remettre la barrière pour râillé allez viens ici allez descend allez viens ici dépêche toi dépêche toi descends viens ici s'il monte c'est qu'il veut être tranquille viens ici viens 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 je suis contente parce qu'elle écoute super bien le samedi j'ai tourné un réel et on a été aux courses ensuite j'ai rangé ma garde-robe les gens ouhou bon il me reste encore toute ma commode à trier oui parce que j'ai une commode aussi voilà chéri a tondu sa pelouse il était temps alors j'ai bien ça parce que moi j'ai tondu la mienne et je ai dit tant que tu as pas tondu ta pousse tu verras pas le tondage de la mienne et oui les gens chantage ça marche toujours et le soir j'ai refait maison donc j'ai testé la poudre de chez china alors elle est bien compacté franchement ça c'est hyper pratique ça évite d'en foutre partout parce que j'en fous très souvent partout souvent comme je suis à droite comme un poulpe du coup je renverse très souvent mes produits sauf que ben c'est une poudre holographique tout ce qui est plus basique en fait c'était pas celle que je pensais mais il veut pas se focus il testé en fait elle arrive dans la prochaine commande avec les trucs de riley la celle que je voulais tester là c'est une poudre tout ce qui est plus basique holographique or j'aime beaucoup et j'ai mis des water décalé mandala voilà tout simplement je les ai déjà niqué 1 j'ai fait ça samedi on est lundi il y en a déjà qui ont commencé à sauter parce que ben forcément entre le rangement le ménage les bricolages parce que ça fait sauter le vernis même le vsp et oui surtout que je suis pas une tendre maison et le dimanche j'ai tourné l'alphabet challenge h pour horloge que vous vous avez déjà eu je pense oui vous l'avez eu vendredi donc voilà j'attendrai vos retours j'ai cassé un demi dieu way donc le dieu way que j'ai filmé donc je vous montre pas maintenant parce que ça va gâcher la surprise c'est pour le 26 juin voilà parce que je peux pas vous caser trop dieu way après je l'avancerai peut-être un peu parce que j'ai fait du coup ce des lanternes j'ai fait ça j'en ai fait une pour vous aussi pour vous la faire gagner en pseudo concours donc riley le soir quand je fais à manger elle adore jouer à ce moment là toujours quand il faut pas elle et du coup elle me ramène son jouet très rapidement j'ai à peine le temps de faire un truc qu'elle me ramène tout de suite donc j'ai relancé son jouet et j'avais posé sur le coin de la table les lanternes pour les monter et il y en a une qui est trompée j'ai lancé le jouet en plein dedans j'ai joué au qui je faisais du bowling avec mes dieu way et ça a explosé donc j'ai du tout recoller j'étais contente vraiment très 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 contente voilà donc ça c'était pour le petit week end c'est soft là il reste une semaine de congé à sam et la semaine d'après c'est sherry qui est en congé mais il est déjà en congé demain parce que c'est fériau luxembourg je vous mets en barre d'infos aussi la recette que j'ai utilisé chez marmiton pour faire le pain alors faites pas comme moi diminuez pas la quantité de sel parce que sinon voilà petit coup de café alors je pensais recevoir ma commande chine que j'ai fait pour railler aujourd'hui mais ça n'a pas l'air donc je pense que je l'aurai demain donc je vous montrerai ça demain raillet fera son petit mannequin pour son nouveau armée et testeuse de jouets au passage mais là ce que je vais faire on testera le pain aussi mais je pense que je vais en faire aujourd'hui et là je vois qu'il reste deux pistolets ouais je pense que je vais les faire maintenant faut que je m'attache les cheveux et je viens de lisser c'est chiant parce qu'après ça fait des marques ouais je pense que je vais faire ça maintenant elle aura rendez vous d'entre d'embauche mercredi donc on croise les doigts mais là ce que je vais faire pour l'instant donc je vais vous filmer ça en musique avec mon téléphone sur le côté avec mon petit truc là qui est accroché là c'est ce que j'utilise pour faire le DIY et maintenant les ongles c'est beaucoup plus simple que que suite chez amazon qui tient pas assez bien avec le poids de mon téléphone ça c'est beaucoup plus pratique je peux vraiment l'orienter comme je veux mais du coup j'ai vu une fille qui pour mettre tous ses stickers ses feuilles de stickers dont ses foils ses voitures décales et tout ça utilisait un livre de cartes à jouer là vous savez les petits livres pour les cartes pokémon et compagnie donc moi j'ai pas ça parce que mes deux se disputent ça depuis belle durée mais j'ai retrouvé un album photo comme ça vous savez que vous recevez en cadeau à l'époque quand on faisait développer les photos je peux encore en avoir en haut dans ma caisse album donc si jamais j'ai pas assez je sais que je peux en faire d'autres du coup je vais le customiser un peu et je vais ranger dedans tous mes waters décales et tout ça parce que j'en ai un paquet et ça sera beaucoup plus facile pour moi que de chercher à chaque fois dans ma boîte là donc je vais faire ça maintenant en regardant en achetant ma vidéo puis après je vais repasser à zool king dead j'ai commencé j'ai presque fini à saison 7 la tendez que vous dire à quel épisode je suis je pense non j'en suis à ça me marque pas quel épisode c'est attendez j'en suis saison 7 épisode 14 j'en suis un peu plus de la moitié donc il me reste deux épisodes et demi de la saison 7 et oh my god le premier épisode de la saison 7 j'ai les larmes et shit qui sont montés pas mon coussin riley tu peux pas j'ai rien fait maman tu peux pas jouer avec mes coussins on fait pas si je me couche dessus j'étais joué alors le petit arc en ciel audio de chine que je vous ai mon duo l'action que je vous ai montré d'un fois elle n'arrête plus avec ça de traîner quelque part où elle a peut-être emmené dans le jardin mais voilà ah oui j'ai remis en dessous de la table ici alors faites pas attention au bordel faut que je fasse le ménage et les poussières et tout j'ai mis un rondin là pour les chichous quand ils sont sortis et du coup il m'en fallait trois mois pour mes décos de table voilà pour faire mes centres de table et tout ça donc j'en ai gardé trois pour moi j'en ai mis un fin au titi en tout leur petite cabane donc ce matin c'était découvert de ça et j'en ai mis un gros dans laquelle j'ai chichou je les millions qui partent par là enfin sur une des étagères là et ils viennent fou avec ça voilà et c'est du bois qu'ils peuvent manger logiquement si on m'a pas arnaqué sur le style de type de bois donc voilà bon je crois que c'est tout j'avais rien d'autre à vous dire oui donc de volking d'être saison 7 à il est non mais je rêve ou elle s'excite sur le coussin tu peux pas alors technique quand un chiot fait ça ce genre de choses il faut leur donner un jouet en fait quelque chose qu'ils peuvent mâchouiller et leur enlever l'envie de chouiller un truc qui peuvent pas tu ne peux pas jouer avec les coussins tu le sais très bien tiens ça tu peux voilà normalement ça devrait être bon pendant un certain temps mais maintenant elle va peut-être pouter ouais sinon franchement je suis contente elle obéitue sur bien bien le descend le vient ça y'a pas de souci le tu peux pas le nom elle comprend très bien le a6 c'est assimilé on va passer au coucher maintenant ça c'est un peu plus délicat parce qu'elle comprend pas après on lui apprend aussi des petites conneries comme danse saute des trucs comme ça je la fais s'asseoir avant de lui donner sa gamelle elle va peut-être pouter maintenant pendant une heure franchement elle a assimilé elle a six mois et elle a assimilé plein d'ordres déjà franchement je suis contente par contre c'est un peu de colle le rapport j'ai même pas eu besoin de lui apprendre parce qu'elle le fait automatiquement depuis qu'on l'a je lance un jouet me ramène directement et elle me met dans la main quoi j'ai même pas besoin de baisser pour le ramasser elle me donne carrément donc voilà après c'est vrai qu'on a facile comment expliquer on a une grande facilité pour apprendre aux chiens certes certains ordres après forcément ça reste des animaux et des têches tue j'ai deux races tue donc ils obéissent quand ils veulent par contre si si rayan est dans le jardin il obéit super bien mais s'il est dans le jardin et que il ya le voisin je sais pas le faire rentrer impossible parce qu'il gueule après le voisin tellement il le déteste ce que je peux comprendre et quand on va le promener aussi il marche au pied sauf s'il croise un chien alors là c'est même plus à peine bon un chien un chat une mamie un enfant voilà après les mamies après c'est tout pour aller jouer un c'est pas pour les agresser ou quoi mais il est intenable il se met sur les pattes arrière debout alors qu'il a le collier étrangleur rien à foutre voilà enfin bref c'était le petit moment chien chien écoutez je vais vous filmer ici pour vous montrer mon petit customisation de mon petit album et mon tri je viens de redescendre un fond de teint skin influenceurs parce que un skin influenceurs j'ai terminé mon catrice ce matin donc je vais utiliser celui là à partir de maintenant donc je vais faire ça et si je fais le pain je vous filmer en musique aussi je vous mettrai pareil la recette en barre d'infos on fera la dégustation peut-être ensemble pour voir s'il est bon une fois qu'il est tiède puisque c'est trop bon le pain tiède quand je vous dis qu'elle adore son joujou ça et son cochon que manon lui a offert il fait poids de poids aussi alors elle fait ça toute la journée allez je vous reprends en musique sur le bureau c'est trop bon on on Sous-titrage ST' 501 ... 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 1h53, j'attends le farceur puisqu'il m'amène la commande chine de Rayleigh, genre Rayleigh elle s'est fait une commande, et mes bébêtes pour mes didis, voilà les verres et les blattes, je les ai nettoyées hier, j'ai nettoyé la boîte des blattes, j'ai vraiment plus beaucoup d'adultes, par contre les bébés il y en a un petit paquet, mais comme ça met un an à devenir adulte, c'est long, c'est très long, donc là avoir des sub-adultes c'est très bien pour les didis, ils vont pouvoir en remanger un peu des grosses, hop là, je viens de terminer mon rouge à lèvres Jeffrester Scorpio, heureusement que j'étais encore en mini, que j'avais dans le coffret, dans le sop avec Manon, voilà voilà, donc hier j'ai fait du pain, j'ai fait des pistolets, j'ai réussi à en sauver un pour moi manger un midi, sur les 8 que j'avais fait, alors ça me, oh c'est pas bon, c'est pas bon, mais il s'en a enfilé 3, voilà, franchement ils avaient meilleur goût, ils étaient un peu plus gonflés, mais il faut encore que je trouve la technique pour qu'ils gonflent mieux, parce qu'ils sont pas lourds, enfin ils sont un peu plus lourds que si vous les achetez en grande surface ou en boulangerie, forcément je suis pas une professionnelle, ça fait que deux fois que je tente de faire du pain, et ils sont un tout petit peu compacts, mais la mie elle est pas, je sais pas comment expliquer, elle est quand même assez moelleuse, et la croûte est assez croustillante, donc franchement ils étaient bons à manger, il manquait juste peut-être je pense soit un peu de cuisson, soit un peu de battage, de pétrissage, pour incorporer plus d'air, donc quand je vais en refaire je vais essayer de les pétrir plus longtemps, et alors hier, l'ubi, non mais il est déjà levé lui, hier, j'ai tilté, la première fois je me suis amusée à pétrir le pain à la main, donc j'avais mal les mains après forcément, et hier, ding 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 ding, j'ai un robot pâtissier, comment ça se fait que t'es déjà debout toi ? Tu vas couper vite fait la vidéo, comment ça se fait, je sais pas, je vous pose la même question, je me suis en dormi, il était deux heures du mat', maintenant je râle, je pense que j'arrive pas à m'endormir, je peux jamais être tranquille, c'est quand même un truc de dame, t'as fait descendre le gourou, tu vas venir leur donner à manger ? Oui donc, j'ai un robot pâtissier à 250 balles, et je viens de me souvenir que j'avais mon robot pâtissier, et qu'il pouvait pétrir la pâte à pain, et je vous jure que ça fait moins mal les mains, voilà, donc hier, comme la pâte était encore un peu collante, une fois que j'ai sorti, je l'ai laissé monter et tout, enfin lever, et après j'ai dû la repétrir un peu, parce que j'ai dû réincorporer de la farine, et à ce moment-là, j'ai façonné les petits pains, et je pense que je ferais mieux de les façonner avant, de les laisser lever, parce que là, à mon avis, j'irais écraser un peu l'air en les repétrissant, vous voyez ? Donc je pense qu'il vaut mieux que je façonne avant, et voilà. Ou alors ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement du pain français, nous on appelle ça du pain français, vous c'est le pain tout court, mais une baguette assez large, vous voyez ? Un pain très long en fait, comme une baguette, mais large. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Mais comme ça, au pire, c'est plus facile à couper. En fait, le pain, si je fais un pain complet, le plus chiant, c'est de me trancher. Je n'ai pas de tranchose à pain, et au couteau, ce n'est pas toujours évident de faire des belles tranches fines, enfin, symétriques, parce que moi, la tranche de pain, elle part comme ça, vous voyez ? Bref, bref. Oui, donc je reçois le houchine et les petites bestioles, aujourd'hui, enfin les insectes. Donc, on fera goûter au titi les nouveaux verres, là, les verres de calcium que j'ai achetés. Donc, c'est des larves de papillons de nuit, je crois, enfin, d'une sorte de papillon, qui doit être très commune, comme papillon, voilà, ce n'est pas des trucs de fou, hein. J'ai recommandé des verres de farine et, donc, les blattes, il y a 120 blattes, plus des friandises pour les chiens, donc, voilà, je vous montrerai ça aussi. Ça, je pense que je vous montrerai en bas, mais le hall, enfin, le hall, ça me fait rire de dire le hall de Riley, mais les trucs que j'ai achetés pour Riley, je vous montrerai ici en haut, parce que, chéri, en bas, il est en congé aujourd'hui, c'est fait rire au Luxembourg, donc, voilà. Et puis là, ça m'est réveillé, déjà, je ne suis jamais tranquille. Non, mais je me lève, c'est les congés scolaires, je me lève à 6h, entre 5h30 et 6h30, alors que je ne suis pas obligé de me lever, enfin, que je pourrais rester au nu, je ne lève pas. Du coup, je me dis, le matin, je vais en profiter, je filme, je suis tranquille, je suis au calme et tout, et non. Voilà. Il n'est même pas 9h, et Georges est déjà dans mes pieds. Bref. Bon, bah, écoutez, moi, je vais descendre faire pipi, café, tout ça, tout ça, et après, il faudra que je tourne mes palettes. Au pire, je peux les tourner demain, vu que j'ai déjà fait l'intro, donc, ce n'est pas très grave. Je vais attendre le facteur. Je ne sais pas si on va aller acheter des graines pour les chichoux aujourd'hui ou pas. Je ne sais pas. On se revoira bien. Ouais, bon, de toute façon, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mes commandes. Et j'ai reçu les nouvelles copines. Erk. Donc, voilà, je vous affiche les prix, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Là, c'est les blattes, on a plusieurs boîtes. C'est 120 pièces, mais ils ne les emballent pas toutes d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est toujours les blattes. Erk. Ici, on a trois fois des blattes et au milieu, ils ont mis les verres de farine. On voit beaucoup. Et alors, quelle horreur. Là, on a une boîte de blattes et une boîte de verre de farine et les verres de calcium. Alors, j'en ai vu un sur un bord. Attendez, là, on en voit un petit peu. Ça va être répugnant quand ils vont les manger, les... Les titis. Bon, on n'en voit pas plus. Tantôt, j'essaierai de le randonner pour leur faire goûter. On verra s'ils aiment pas. Et voilà, Berk. C'est dégueulasse. Donc, j'ai fait aussi des lamènes de pence de beurre séché pour les chiens. C'est bien pour ma chouiller. Ryan adore ça, mais alors ça pue la mort, c'est tout ça. Et voilà, les sabots de veau farci. Alors, c'est Rikiki. Je pensais que ça serait beaucoup plus gros et qu'ils pourraient renie ça longtemps. Mais bon, ça les occupera quand même quelques heures. Donc, voilà pour la commande de bébête des glaces. Donc, je vais ranger les blattes. Et ici, on a ma commande chez Han. Donc, je vous montrerai après le petit harnais porté. Il y a ce jouet-là. Bon, alors, il y a Rikiki. Je pensais qu'il serait plus gros, mais bon, la petite, elle s'en fout. Le harnais, il est canon. On taille une dalle comme ça. Il est réglable. C'est vraiment comme ça, je voulais, pour avoir plus facile. Et il y a la laisse avec. Voilà. Il y a ce jouet-là. Voilà. C'est trois cordes. Elle adore les cordes. Bon, après, elle me les démentibule, mais elle adore les cordes. Et le dernier jouet que j'ai appris, c'est celui-là. Donc là, elle adore. Et c'est un pouet-pouet. Ça va, elle est restée couchée. Voilà. Donc, le choix de la couleur, vous n'avez pas, c'est aléatoire. Je l'ai trouvé trop mignon. Ah, ça y est, elle s'est réveillée. J'ai repris une poudre d'ongles. Donc, c'est celle-là que je vous disais que je voulais tester. Et du coup, j'ai refait mes onglières. J'ai oublié de vous le dire. Vous n'aurez dû attendre de recevoir ma commande. Je suis un peu bébête. J'ai pris ça pour Halloween. C'était une des dernières pièces. Donc, je l'ai pris. J'aurais pu le faire moi-même. Mais ça revenait plus cher de le faire moi-même que de le commander. Des plumes noires, pareil. C'est pour un make-up d'alloween. Donc, je les laisse s'emballer. Le petit tambour mousse de la pouce. J'ai racheté une performatrice comme ça, papillon. Parce qu'il y a un air que je veux faire avec. Sauf que j'ai paumé la mienne. Donc, j'en ai racheté une. Je n'ai pas bien cher. Voilà. Le mousseur à lait. Comme ça, je pourrais me faire mes petits cafés froids à l'unité. Et puis, devoir faire une grosse cruche et jeter la moitié. Donc, voilà. Ça va que je teste. Il faut que je mette des piles. Ça fonctionne avec des piles. Je suppose. Ouais. Deux fois à un. Donc, je mettrais des rechargeables. C'est beaucoup plus simple. Et voilà pour ma petite commande chine spéciale Rayleigh jouet et harnais. Donc, je vais essayer de lui enfiler le harnais. Ah bah non. Elle va se coucher. Donc, je vous montrerai ça dans la semaine. Ouais. Bon, j'ai une sale tronche. En même temps, je suis réveillée depuis 5 heures. Et là, il va être 10 heures. Il est sexy avec son nouveau joujou. Ils m'ont foutu un bordel dans le canapé. Bon, en même temps, je ne l'ai pas rangé depuis plusieurs jours. Il faut que je range et que je nettoie. Mais depuis hier, j'ai une douleur dans le genou. Oh ! C'est insupportable. Insupportable. Je n'arrête pas de mettre du réflexe prêt, de la crème chauffante. Je mets une écharpe pour essayer de compresser un peu la douleur du genou. Et j'ai toujours aussi mal. Enfin, j'ai un peu moins mal qu'hier quand même. Mais hier, c'était un tenable. Je ne l'arrivais même pas à me tenir debout. Je vais me rapprocher un peu parce que je suis un peu floute. Voilà. Elle joue avec son joujou. Elle adore celui-là avec la patte que je vous ai montrée hier. Donc, je viens enfin de réussir à joindre un kiné. Alléluia. Bon, celle que j'ai réussi à joindre, elle est un peu plus loin. Et elle ne fait pas les visites à domicile. Elle avait l'air super sympa au téléphone. Et donc, j'ai le premier rendez-vous que le 9 juin. Mais au moins, j'ai un rendez-vous de fixé. Et j'ai réussi à en joindre une. Parce que celle du coin, j'ai regardé pour les femmes. Voilà. Je préfère quitte à me faire tripoter. Voilà. Par un homme, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas que c'est dérangeant. Mais voilà. Les femmes sont peut-être un peu plus... Je ne sais pas. Je pense qu'elles ne me feront pas craquer de partout. Parce que ça, c'est impossible. Je ne supporte pas d'avoir un truc qui craque chez moi. Des fois, quand on voit les vidéos, les gens qui craquent leur dos, leur nuque et tout ça, ça me rend malade. C'est nantier. Enfin, bref. Donc, parce que l'autre qui naît, je lui ai laissé un message. Je vous rappellerai le plus vite possible. Laissez-moi votre nom et numéro de téléphone. Et ça fait une semaine et demie, je n'arrive pas à la rejoindre. Donc, j'ai lâché l'affaire. J'ai téléphoné à une autre d'abord, qui était aussi ici à Aubange, un peu plus près. Mais le numéro n'était plus attribué. Donc, elle a dû arrêter. Et là, j'allais trouver sur Aubange aussi, donc là où j'habite. Et en fait, elle a déménagé à Allons-y. Et sur Google, elle a beau faire la demande, ça ne se met pas à jouer. Donc, elle me dit, c'est comment ça être embêtant ? De toute façon, c'est juste le patelin d'à côté. Donc, ce n'est pas très grave non plus. C'est là où est mon médecin traitant. Donc, ce n'est pas très grave non plus. Donc, ce matin, j'ai donné les larves au titi. Alors, je ne vous ai pas filmé parce que franchement, c'est ragoûtant. Déjà, avec la pestole, elle est dégueulasse. Mais leur donner... J'en ai des frissons, c'était dégueulasse. Heureusement qu'il n'y en a pas énormément et que je ne sais pas en trouver régulièrement. Il y a deux silver qui n'a pas voulu en manger. Beaucoup de peau. Mais bon, après, j'ai une fugue générale et du coup, c'est très compliqué à gérer. Il y a une fugue générale surtout avec les deux petits. Les deux bébés, ils aiment bien se sauver. Les acteurs se sauver. Suisie, elle me grimpe dessus juste pour descendre, pour aller par terre. Le problème, c'est qu'avec elle, c'est impossible que je m'occupe des titis tranquilles. Elle est en mai qui est tellement elle est jalouse. Elle me pousse pour aller près d'eux, enfin, pour se mettre entre nous. En fait, c'est extrêmement chiant. Donc, ce soir, je vais essayer quand même de les faire sortir. Elle voulait filmer parce que j'ai des risques. Il m'a demandé la dernière fois s'ils sortaient ou pas. Donc, pour les habitués des vlogs et tout ça, vous savez qu'ils sortent mais ils sortent le soir et que j'ai beaucoup de mal à les filmer puisque, ben, je vous dis, c'est des filous, hein. Et ça cavale, hein. C'est saloprix. Bon, ce soir, je vais quand même essayer de le faire. J'espère que, chéri, je vais forcer, chéri, à prendre distinguette avec un pieu. Comme ça, si la petite patate est au lit, eux, ils peuvent sortir en sécurité parce que, pour Ryan, sera au lit aussi à ce nuit, entre 9h30 et 10h, il monte se coucher dans son lit et il a un matelas pour dormir. C'est pas un vrai lien. On a un matelas en mousse puisqu'il y en a qui vont dire un lit. Séance de 4. Ça fait une demi-heure que j'attendais qu'il se calme, enfin, une heure que j'attendais qu'il se calme pour pouvoir bloquer et ils sont de nouveau en fonction. Donc, je vais essayer de vous filmer un peu les titis en espérant que mon chéri prenne la petite patate avec au lit parce que je vous dis, elle est juste impossible. Mais je pense que je vais mettre l'enclos que je mets pour les chichuilles. Normalement, je vais le mettre autour de la cage comme ça, elle ne peut pas venir près de moi parce qu'il faut l'enfermer dans le couloir, elle râle. Mais bon, si eux vont par terre, j'ai trop peur que, pas méchamment, mais pour jouer, qu'elles les prennent pour un pouet-pouet, donc on va éviter. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Ah oui, on va essayer le harnais aussi à la petite. Et alors, j'ai fait hier le masque, j'en ai acheté deux que je vous ai montré dans le hall Action la dernière fois, holographique comme ça de chez Action, là. Donc, je pensais vraiment que c'était un foil comme les argentés et les dorés que j'aime bien, là. Ce n'est pas du tout la même matière de masque. Il est hyper mouillé. Alors, ils sont très forts, la rousse. Non, je ne l'achète pas. Franchement, il n'était pas agréable à poser. L'effet après a été agréable. Là, j'ai la peau super hydratante. Pourtant, il dit ce foil, mais ce n'est pas du tout. avec de l'eau de rose. Franchement, le rendu est agréable, mais sur la face, il n'est pas du tout agréable. moi, j'en ai testé un et l'autre, je vous mettrai dans le lot du prochain concours comme ça. Si vous ne l'avez pas trouvé que vous voulez le tester, c'est parce que moi, je ne sais pas que vous n'aimerais pas non plus. Je vais le monter pour mettre dans le lot du concours. Et hier, je n'ai pas pu vous montrer les petits pains, les pistolets que j'ai fait puisque je l'ai mangé avant de vous le montrer. J'ai oublié. Mais du coup, hier, j'ai fait des petits pains au lait. Donc, je vais vous montrer. Je suis un peu plus contente. Le goût est super bon. Les autres, le goût était super bon aussi. Mais je n'arrive toujours pas à avoir une mie super aérienne. Et ça m'est née. Je vais vous en montrer un. Ça sent quand même super bon. Et vous voyez, ils sont quand même assez moelleux. Je vais l'offrir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais attendre que le focus se décide. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà. Franchement, ils sont super moelleux. Ils sont super bons en goût. Il ne manque pas de cuisson parce que la mie, elle est bien cuite. c'est juste le problème de la lever la mie un peu. En fait, ils sont compacts. Vous voyez ? Après, je suppose que... Mais vous voyez, la mie, elle est quand même assez aérienne. Elle n'est pas... trop compacte. Le goût est bon. on vous met la recette de ceux-là aussi en barre d'infos. Et... Chéri, il dit que c'est certainement dû à la levure. Comment ? Parce que j'utilise de la levure sèche. Donc, il a dit qu'il allait m'acheter de la levure fraîche pour que j'essaye voir si ça devait mieux. Mais le goût est là. Ils sont très bons mes petits pains. Je vous jure. Vraiment très bon. Et avec la confiture, j'ai goûté avec la confiture hier. Un délice. Voilà. Bon, je n'ai pas mangé le petit pain comme ça devant beaucoup. Il soit un peu bon. Je ne devrais pas essayer de le harnais mais non. Franchement, je suis contente du résultat. Ils ont bien doré. Ils ont quand même bien levé. Alors, ce que j'ai fait, vu qu'hier soir, j'avais rallumé un peu le poil parce que j'avais froid. Ce matin aussi, j'ai fait ça. Donc, du coup, j'ai mis, posé 45 minutes. Non, j'ai mis d'abord levé la pâte une heure et demie. je laissais d'abord lever une heure et demie. d'abord, je l'ai laissé lever la levure dans le lait chaud pendant 20 minutes. Ensuite, j'ai laissé lever la pâte pendant une heure et demie sur le poil qui était allumé. j'ai fait mes petits pains et je les ai relaissés lever pendant 45 minutes sur le feu de nouveau sur la pâte. Je pense que ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je ne vais pas laisser poser la pâte en entière. Je vais tout de suite faire mes petits pains et seulement après les laisser lever parce que je pense que là, ils lèveront plus puisque je ne devrais plus les tripoter. vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez ! Je ne devrais plus y toucher. Et j'ai pensé aussi avec la recette du pain de campagne que j'ai fait hier, avant-hier, que je peux essayer de faire une forme de chiabatta aussi parce que ça, c'est assez facile à découper et pour manger. De toute façon, je vais bien finir par trouver l'astuce. Mais ils ont un poids assez lourd quand même. Donc, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre les petits pains, les pistolets et tout ça. Ils sont hyper légers en main et super aériens en boulangerie et tout ça. Pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Je vais pétrir un peu plus la pâte aussi mais là, dans le robot, la pâte, celle-ci, elle ne se pétrissait plus. En fait, elle ne prenait plus d'air. Elle faisait juste une boule autour de la feuille. Oui, 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 mon petit pain. Hum ! Vous voyez, qu'ils sont bons, j'irai bien, ils sont bons. Donc, voilà. On essayera demain le harnais, je pense, à Riley, parce que là, elle n'est pas assez calme. Là, si je lui met, elle va essayer de bouffer. et tu veux goûter les petits pains de maman, tiens, goûte. Elle ne vienne pas. Tu veux goûter le petit pain de maman, tu dis, c'est bon, les garçons ont bien aimé. Tu veux goûter la larve bien, aussi ? Tu veux goûter prou prou ? Non, on ne va pas. On essayera donc le harnais à Riley demain. Je pourrais vous prendre un peu plus tôt. En fait, là, Sam est parti chez sa copine et Enzo est parti à son entretien en bouche. Donc, j'attends qu'il rentre pour avoir des nouvelles. mais bon, ils sont à plusieurs, donc je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va switcher le jour. Là, je profite un petit peu du calme, parce que j'en ai faim du calme. De la solitude, sans être humain à mes côtés, je vais plutôt dire. Parce que là, donc, j'ai encore la semaine de congé de Sam. Et la semaine prochaine, Chéri, on confie. J'ai encore la semaine de la saison. J'ai encore la semaine d'après les congés de Chéri. Donc là, il est mini. Voilà. Et voilà seulement que ça se réveille là-dedans. Donc, je vais ouvrir. Ils sont là. Je les cherchais. Et vous allez voir que ça va être fugue générale. On a Suzy. Ah non. Bonjour, les bébés. Ah oui, il y a de la bouffe. Donc voilà, pour Daenerys, je suis rarement réveillée à cette heure-ci, mais là, je les attendais parce que j'avais envie de les voir un peu plus. Je les ai vus ce matin, mais voilà. Donc, ils ont toute leur cache pour jouer, mais ils ont aussi tout ça. Voilà, puisque Daenerys est une nouvelle abonnée, donc elle ne connaît pas le système. Voilà, ils ont tout un pan de mur pour pouvoir jouer. Ils ne vont pas trop par là. Ils préfèrent largement jouer sur mon bureau. Voilà, ils foutent le bordel dans mes affaires. Mais là, je ne sais pas où ils se cachent. Mon manque un. Donc, ça doit être Sky. Sky, tu veux dire, bonjour? Mais là, papa, le rabis des kékéwets, donc ils mangent avec kékéwets. Sky, c'est où ma pepette? Donc, ici, on a une petite queue qui dépasse. Ça doit être Shadow. Oui, Silver. Là, derrière, on a Suzy. Là, ça doit être Shadow. Les sky, je ne sais pas où elle est. Sky. Normalement, j'ouvre la porte, ça fume, mais là, comme il y a les cacahuètes, c'est tout flouche. Donc, ils sont derrière. Il y en a un là. Et je n'ai toujours pas où elle est ma mère Sky. Il doit être dans la poche là-bas. Sky, tu es là? Ah, non, même pas. Sky, tu es là? Non plus. Je l'ai perdu. Ah, tu es là. Tu es là? Qu'est-ce que tu manges? Attare-toi un bout de verre de ce matin. C'est pour ça que je ne vois personne ça mange dans tous les sens. Sky est toujours en train de bouffer. C'est une vraie boule. C'est une vraie boule. Elle est une ronde. Ah, ma petite lunette. Oh, ma petite lunette. Bon, bah, du coup, Daenerys, je ne les verra pas sortir puisqu'ils n'ont pas l'air motivé. Tant qu'ils bouffent, en fait, ils aiment trop bouffer, ces bestiaux, là. Parce que d'habitude, Silver et Suzy me sautent dessus dès que j'ouvre la cage. Suzy, viens, dis bonjour à maman. Suzy, tu viens? On va être en train d'ici piquer le truc à son frère. Ah, bonjour ma bébé. Bonjour ma petite bébé Suzy. Tu vas me mordre. Bonjour. Non, tu viens? Tu viens jouer? Bonjour, petite bébé. Oh, bonjour à maman. Alors elle, elle se sert de moi pour descendre. Tu viens? Tu viens? Dis-je, oui? Dis-je, oui? Bon, vous êtes vraiment contrariant, hein? Oui. Bon, ben voilà, j'ai voulu vous les montrer de sortie et ça ne fonctionne pas. Voyons, monsieur Ado. Tu veux voir le téléphone? Mais là, tu es trop près. Non, pas les pattes dessus. Non, ben, ils pensent vraiment qu'à bouffer ces trucs-là. bon, ben voilà, du coup, vous les aurez vus un peu, bien même, mais pas en pleine activité nocturne. Enfin, là, ils font leur activité favorite, Ils mangent. Eh, ma scoie! On crie, ma scoie! Bonjour, ma choc! Je viens dire bonjour à maman. Bonjour. Bonjour, ma maman. Tu regardes que j'ai des verres, toi, Tu penses juste à bouffer, hein? Oh oui, elle est énorme. Oh, qu'est-ce que tu t'es belle, oh, mon, tu t'es belle, oh, mon, tu t'es belle, c'est des petits pois. Ils ressemblent à pois dans Bayana. Avec leur p'tiné de cochon. J'aime trop. Oh, je t'ai vexé. Tu viens de faire cochon? Pas sûr? Pas sûr? Tu t'es belle, maman? Tu te fasses avec ça, maman? Non? Je vais sortir. Là, on a une petite cabane. j'aurais mis, oh, pardon, j'aurais mis un rondin plus fin à eux. Bon, il n'y a pas eu de fugue, donc, c'est toujours en train de manger. voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si, attendez, du coup, je ne sais pas si cette partie de vlog compte pour hier ou pour aujourd'hui, enfin, pour aujourd'hui ou pour demain, parce que, voilà, il est minuit dix. Oh, je t'ai fait peur, pardon, ma petite limite. Mais, d'habitude, il me saute dessus, quoi. Là, c'était juste pour vous contredire. Pour me contredire et vous contrariez. Il y a Suzy qui bouge, mais qui va juste piquer les trucs dans la bouche de Shadow. L'essuie sa cacahuète. Ah non, c'est l'os de poulet qui mange. Bonjour, ma petite Suzy. Mais quand on mange du poulet, je lui remets toujours un os. ça leur fait les dents. Arrête de me mordre. Suzy, c'est une mordeuse. Non, pas. Oui, c'est sûr. Je serre de moins pour se sauver. Bon, je vous montre. Voilà, il est au-dessus. Normalement, il va aller jouer dans sa boîte de Dolce Cousto. Ah non, elle redescend. Et là, elle va essayer de se parier. Suzy, t'es où ? Il faut que je nettoie le bord de cage. Vous voyez comme ils sont dégraces ces bestiaux-là. Je brûlais. Ah, elle est remontée et derrière la poche, là. Juste la queue qui dépasse et Shadow s'excite sur un oeuf de poulet. C'est bon, Shadow ? Oui ? C'est bon, petit bébé Shadow ? T'as vu, maman ? Bonjour, mon bébé Shadow. C'est petit bébé sur maman. Oui, non, ne me remords pas, je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner à manger. Oui, c'est chouple. J'ai fait sa toilette à la salle de bain. C'est la salle de bain, on peut se faire toilette là-dedans. Ah non, elle est en train de manger son bouche vert encore. Oh, qu'est-ce que tu perds ? Oh, oui. Oh, tu perds. Qu'est-ce que tu perds ? Suzy, tu viens ? Suzy, tu fais quoi ? Donc ça, c'est un villa pour un chat que j'ai récupéré et j'ai vissé une cagette au-dessus et j'ai bien l'envers. Propos, il n'est pas oublié, elle est riche. elle est déjà là. Elle va être couché, c'est ouvert, il n'y a pas la barrière. Je ne sais pas ce qu'il a, Ryan, il est dit là. Donc voilà, maintenant, je dois surveiller qu'elle ne se sauve pas. c'est passionnant. Et mon pépé silver ? Bonjour. Oh non, il va essayer de piquer à bouffer. Non ? Tu vas dire moi sur maman ? Bonjour mon pépé. Bonjour. Bonjour mon petit pépé silver. Il ne me manque pas. Il ne me manque pas. Oui, c'est comme les chiots, en fait, quand ils sont petits, ça mord. Non, attends, parce qu'il y a Suzy qui essaye de se barrer. Aïe, non, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, Suzy, essaye de se barrer. Mais ici, tu ne peux pas. Non, mais ici, viens ici. Allez, viens prendre le maman. Monte, allez, monte. Non, tu me manques. Voilà. C'est à ça que je dois faire attention quand ils sont dehors. Les deux gros, ça va, ils écoutent mieux que les deux petits. Namaskai. Bonjour. Tu as des prêts sur la maman ? Bonjour, Namaskai. Ah, je n'ai rien à manger, alors tu te pars ? Bah, on se sent aimé. Parf, ma bestiole. C'est Sylvain, le petit bossu. Eh bien. Bonjour. Non, téléphone. S'il te plaît, pas le téléphone. Ça y est, Sylvain est dans sa caisse. Bonjour, mon pépé. Ah, on l'a suivi. Non, lâche mon téléphone, tu vas le faire tomber. t'as fait un bisou ? Ah, t'es accroché ? T'es accroché ou ça va ? Ça va. Bonjour, Sylvain. Bonjour, ma petite Sylvain. Bonjour. Ok, t'es ma Sylvain. Tu descends pas. Voilà, à quoi je serre. Et remonte. Remonte, petit chameau. Bon, voilà, au moins vous les avez vues de sortie. Moi, je vais les surveiller maintenant, avant que ça fasse une fugue générale et que je dois courir pendant toute la maison après. Parce que quand les quatre sont en balade par terre, c'est très difficile à les récupérer. Bon, après les deux gros, ils ont leur meilleure vie. Donc, je les trouve. Chacun d'un côté, ils vont se battre. Allez, sur ce, bonnie. Voilà, on est bien là. Alors, il est presque 9h, 9h moins 5. Je voulais filmer aujourd'hui et au final, ce matin, je me suis mis sur la chaîne YouTube DIY que j'ai découvert. J'en peux plus, je suis comme ça devant. Voilà, je vous mets le lien de la chaîne en barre d'infos. J'en ai deux, il me semble, que j'ai découvert. Je vous mets les liens des chaînes. Je vais noter, si j'ai oublié. Mais je vous les mets en barre d'infos. Voilà, si vous aimez les DIY. En plus, c'est hyper satisfaisant à regarder. Franchement, la musique est agréable et tout. Il faut que je regarde, d'ailleurs, si elle met le nom de la musique qu'elle met, parce que, je ne crois pas, il me semble que je n'ai pas vu. Elle est vraiment hyper agréable. Lien, chaîne, DIY. Donc, là, j'ai vu un porte-crayon pour mettre sur les bureaux. crayon, porte-plante et tout ça qu'elle a fait. Donc, je vais en faire un pour les filles. Une fois que j'aurai fini, ce que j'ai commencé pour le petit. Voilà, pour mon neveu, parce qu'il est fan de train. Donc, je vais commencer un train. voilà. Donc, c'est que du carton. Ici, c'est un capuchon d'une base Onyx. Ici, c'est du PQ. Du PQ. Ça, c'est le bas d'une capsule Dolce Gusto. Et j'ai mis ici devant. Et ça, c'est du lait. Les capuchons de bouteilles de lait. J'utilise beaucoup les capuchons de bouteilles de lait. Et là, j'ai racheté des cartons. Donc, ça m'énerve. Donc, Ici, j'ai fait la petite porte. Donc, là, ce que je vais faire, je vais... Donc, j'ai remis du papier mâché dessus. J'ai essayé de l'essuie tout. Il se déchire moins que le PQ, mais il bouge. Enfin, il glisse dessus. Il faudra que je recolle un peu. Avec la peinture, ça devrait tenir. Voilà. Je trouve ça mignon. Je pense qu'il sera content parce qu'il adore les trains. Il est très, très, très fan de trains. De tchou-tchou, comme il dit. voilà. Hier, sans m'a toqué, je me suis dit, mais voilà, je ne lui trouve rien. En fait, je voulais lui trouver des pulls et tout ça avec des trains. Impossible de trouver. Même sur Chine. Vous avez des grues, des pelleteuses, des camions de pompiers, de la police et tout. Mais trains, très compliqué à trouver. Je n'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, je vais lui faire ça. Et du coup, comme je suis tombée sur la chaîne de DIY, elle utilise de l'argile sèche. Donc, c'est de la pâte d'argile qui sèche à l'air. Et elle donnait la recette pour la faire. Mais alors, il faut de la maïzena, il faut ceci, il faut cela, il faut beaucoup de choses. Et j'ai regardé sur Amazon, donc Belgique pour moi, puisque maintenant, je suis passée sur Amazon Belgique. Et là, j'ai trouvé, il y avait une promo. Donc, j'en ai commandé 2 kilos. Enfin, c'est le kilo, de toute façon. À moins 56%. À 3,99€ le kilo. Donc, je ne sais pas quelle quantité ça représente de bricolage. Mais à ce prix-là, ça revient vachement moins cher que de le faire soi-même au final, parce que le prix de la maïzena, elle est juste... Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des sous-marques d'amidon. C'est de l'amidon de blé, je crois, l'amidon de blé. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire si vous savez si ça existe. Moi, je n'en trouve pas. Ou alors, je cherche mal. Je ne sais pas. Donc, je le reçois demain. J'ai préparé déjà, je vais vous montrer juste après, des trucs pour le travailler. Voilà. Parce qu'ils vendent les ustensiles sur Amazon aussi. Ce n'est pas hyper cher. Je crois que j'ai trouvé 25 pièces, je crois, 25 ustensiles pour 13 euros. Donc, ce n'est pas hyper cher. Mais je n'ai pas besoin des 25. Je ne vais pas non plus... Je ne suis pas une potière. On dit potière ? Je ne sais pas si on dit potière. J'en ai marre de recevoir des mails de partenariats. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé parce que ce n'est que des trucs que j'avais à la maison. en fait. Donc, j'ai d'abord préparé un petit tube comme ça en métal pour le rouler, aplatir la pâte puisque les rouleaux sont certainement plus gros mais ce n'est pas pour faire des grosses pièces donc je m'en fous. Les rouleaux, vous avez la plaque pour la mettre dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais ça sur mon bureau, sur mon plan, mon truc que je mets sur mon bureau quand je fais mes bricolages. Et c'est à 7,99. Donc, voilà. Là, c'était un truc qui me traînait la gratos. J'ai préparé des petits capuchons pour faire les emporte-pièces rondes. Une petite cuillère en plastique parce que ça, pour lisser, ça peut être sympa. Pareil pour la petite spatule des trucs du baume démaquillant de chez Shein. Un repousse-cuticule que j'avais de stock que je dis pas. J'ai pris le cucul de ma vieille brosse à dents. Voilà, chérie me l'a cassé parce que je n'ai pas besoin de trucs mais pareil pour lisser, creuser et tout ça, ça peut être sympa. des bâtons de bouille bien évidemment, c'est toujours utile. Des doutines tools pour si je veux faire des petits points ou même des traits mais j'ai retrouvé, j'ai pensé à ça, les trucs que j'utilisais pour faire mes mes sugar cookies, le glaçage, le glaçage royal. Voilà, j'avais commandé un lot, il y en avait 5 dedans et j'en utilise qu'un. Une petite spatule comme ça en silicone. Alors, j'aimerais bien racheter une spatule en métal mais bon, au pire, j'utiliserai ça. Un vieux crayon à sourcils comme ça, ça peut aussi donner de la texture et un tir comédon que je n'utilise jamais. Ça y est. Mais c'est pareil, ça peut donner des formes et tout ça. Donc voilà, j'ai préparé ça, j'ai hâte de tester ça. J'ai trouvé enfin la recette, cette chaîne est magique pour faire de la pâte de texture moi-même. Donc, c'est juste de la farine, de l'eau et du plâtre. Donc ça, j'ai tout ici. Donc ça, je vais tester quand je ferai le DIY des filles mais vous verrez ça que la semaine prochaine puisque là, demain, on est déjà vendredi. Je reçois la pâte d'argile que demain. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, je vais déjà donner un coup de peinture blanche partout. Ce ne sont pas possibles. Pour celui-là, laisser sécher après, je pourrais peindre tout ce qui est en noir déjà, je pense. Je pense que je vais le peindre tout en noir en fait. Ici, par exemple, c'est pour faire des espèces de cloches. Il faudra que je mette une petite déco. ils ne sont pas possibles. Donc je pense que je mettrai de la poudre de la pâte justement pour que ce soit bien lisse et puis que ça redonne un peu plus un relief ici. Ils m'énervent ces chiens. Je pense que je ferai une bordure ici aussi, autour des fenêtres ici aussi, probablement ici. vous voyez, et faire les détails des roues. Ils m'énervent. Donc voilà. Donc hier, je vous ai montré, vous avez vu à minuit qui se sont réveillés les petits ponts là. Donc je les ai sortis jusqu'à une heure moins de quart. Après, j'étais trop crevé, il fallait que j'aille me coucher. Mais au moins, vous les avez vu un petit peu. Ils ne sont pas sortis. Il n'y a que Silver qui est venu jouer avec moi sur le bureau. Les autres sont restés à l'intérieur à bouffer le ross de poulet et tout ce qui traînait dans la cage. Mais au moins, vous les avez vu un peu des Néris. J'espère que ça te fait plaisir de les avoir vu en activité. Voilà. J'ai du mal à les voir en ce moment parce que moi, je vais me coucher tôt et eux se lèvent tard. Il n'y a que le matin que je les vois un peu. Donc j'en profite toujours. Mais là, j'ai mis ce patate dans les pieds. Ils sont chiants. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais continuer mon petit train-train. Je pense que je vais retester un pain aussi en forme de shiabata. Donc, je vais peut-être faire ça d'abord. D'ailleurs, comme ça, le temps que la pâte, elle lève, je peux m'occuper de mon bricolage. Et demain, il faut que je filme parce que c'est les vidéos de la semaine prochaine. La vidéo de lundi n'est toujours pas tournée. Bonne mercredi non plus et de vendredi non plus. J'ai zéro vidéo pour la semaine prochaine. Mais bon, après, c'est des trucs qui vont vite à tourner. donc voilà, je ferai ça demain. Il y en a deux que je peux tourner d'un coup. Le week-end, l'alphabet challenge. Bon, allez, on suit deux jours. Alors, il est 9h30. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de mon appareil qui bouge. Je ne sais pas. Donc, il est 9h30. C'est déjà le dernier jour de vlog. Ça passe extrêmement vite les semaines en ce moment. Donc, ce soir, j'ai rendez-vous chez le médecin. Alors, juste pour mes ordonnances. C'est juste pour nourrir mes ordonnances de gastro-résistants parce que sinon, acidité du jour. Bonjour. Donc, avant de vous donner le planning, je vais vous montrer où j'en suis avec le train pour le petit. Donc, il faut que j'achève de le peindre correctement et j'attends la pâte d'argile pour faire les finitions et j'ai également fait ça avec du fil de fer pour mettre à la fumée du tchou-tchou. Voilà. Donc, j'ai hâte de terminer ça. Vous verrez normalement le résultat final. De toute façon, je le fais en pseudo-réel et au pire, si je vois ma belle-sœur ce week-end, le petit week-end, je donnerai ce week-end s'il est terminé, s'il est sec. Mais, voilà, au pire, vous verrez la semaine prochaine. Et, pareil pour ça, donc, j'ai commencé sur la chaîne que je vous ai partagée dans la barre d'infos. j'ai vu un truc, elle faisait avec des cartons d'essuie-tout et de PQ un pot à crayon et moi, j'ai commencé à faire pour les filles aussi mais je n'ai pas utilisé de l'essuie-tout, j'ai utilisé le cul d'une bouteille de lait. Ça, c'était un pot épice. Ici, le couvercle d'une bombe et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, je vais pouvoir faire avec la pâte texture que je vais faire juste après. Comme ça, je vais pouvoir tester ça et les petites finitions en argile et j'ai fait le deuxième comme ça. Donc pareil, un lait boîte de conserve c'était des petits pois pour les curieux et un truc d'épices aussi il me semble un plus grand. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Je pense que je vais faire deux couleurs différentes de déco et voilà. Donc, j'ai hâte de faire tout ça. J'ai hâte de recevoir la pâte d'argile. J'ai du mal à parler, je viens d'enchaîner donc ce make-up et ma collection de make-up de fin de palette que vous aurez mercredi. Donc lundi, le swatch et make-up de la Alienne qui est celui-ci. Mercredi, il y a des titis qui sont en train de m'écouter parler. Collection de palette, l'Alphabet Challenge le vendredi et dimanche, le vlog, samedi, on a le mariage de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Et voilà, donc normalement, vous, hier, vous avez eu un live que je vous remets en barre d'infos. Donc moi, j'ai prévu de parler du crime de l'affaire du petit Grégory. Je vais quand même faire un sondage pour voir si vous préférez ça ou juste un blablatage. Donc je vais poster ce sondage juste après pour moi. Et voilà, donc écoutez, ce vlog est déjà bien assez long me semble-t-il. J'ai hâte de terminer mes petites décos et je vais également faire pour Maryse et ma belle-sœur, donc la copine de mon frère, je vais leur faire des pots pour mettre leurs orchidées parce qu'elles sont toutes les deux fans d'orchidées. Donc je vais leur faire un pot décoré pour mettre leurs orchidées dedans. Donc voilà, j'ai de l'occupation et j'attends de recevoir ma petite figurine réponse pour faire la tour de réponse. Donc ça, c'est une vidéo qui est prévue. Les vases, enfin les pots, je pense que je vous les ferai aussi en vidéo. Voilà, ça fait toujours du contenu et moi ça m'éclate et j'ai l'impression que ce n'est pas des vidéos qui sont hyper hyper regardées pour l'instant sur la chaîne après c'est assez récent mais les personnes qui les regardent trouvent ça très satisfaisant à regarder. Écoutez, tant mieux, moi c'est très satisfaisant à faire donc je suis bien couteau que ça vous satisfasse de les regarder. Voilà, voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Continuez à partager le contenu de ma chaîne pour qu'on arrive enfin aux 5000 abonnés et voilà. donc moi j'ai plus que vous dire de passer une bonne semaine et bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada